Bonjour, le numéro des annales des mines de mai est consacré à l'industrie automobile. Le voici, avec une belle voiture verte. Et ce, dans un moment où cette industrie est confrontée à une mutation d'une très grande ampleur et surtout d'une rapidité qu'elle n'avait jamais connue. Elle doit affronter de nombreux défis. Le défi du changement climatique et de sa décarbonation, principalement l'électrification, poussée par des engagements de l'Union européenne et de ses Etats membres, particulièrement ambitieux et contraignants, comme les décisions du Conseil de mars l'ont confirmé. Le défi de l'évolution des mobilités et des comportements des consommateurs à cet égard. Le défi de l'évolution des chaînes de la valeur, avec en particulier une part du logiciel plus grande. Le défi des matières premières requises pour ces technologies nouvelles et notamment pour les batteries. Le défi d'une plus grande autonomie des véhicules, ce qui conduit d'ailleurs à ce que l'industrie automobile soit celle qui a la plus grande variété de R&D, y compris dans l'intelligence artificielle. Le défi de nouveaux entrants, Tesla aux Etats-Unis et plusieurs constructeurs chinois, dont BYD. Le défi des formations requises pour l'adaptation à de nouveaux métiers et aussi à des restructurations. Pour cela, le véhicule du futur doit donc permettre une mobilité sûre, propre et abordable. Pour en traiter, ce numéro, accessible gratuitement en ligne, comme tous ceux des annales, est conçu en trois parties. La première, la France confrontée à un changement structurel d'une filière industrielle, comporte des articles de Carlos Tavares sur sa vision d'un grand constructeur, des aperçus sur les évolutions majeures en Chine, aux Etats-Unis, au Japon, et un aspect tenant à la nécessaire planification de cette transformation. La seconde partie, concilier transition écologique, compétitivité et souveraineté, les enjeux du véhicule de demain, comporte un avis de Luc Châtel, président de la plateforme automobile, de Dominique Overlot sur les gains plus ou moins grands que l'on peut attendre de l'électrification selon les pays où l'on se trouve et selon leur mix et l'air énergétique, autant pour les véhicules particuliers que pour les camions ou les transports collectifs. Un article d'Aloïs Kirchner traite de quatre paradoxes de la transition en cours, un autre de l'enjeu des batteries, alors même que diverses solutions techniques apparaissent et que l'on construit de giga-usines en France et en Europe de façon accélérée, la dernière de Prologium à Dunkerque vient d'être inaugurée. Un article du président de la FIEV évoque les enjeux pour les sous-traitants et en particulier l'intérêt, mais aussi les limites notables de l'ajustement de la taxe carbone aux frontières. Enfin, un article évoque la perspective des véhicules à hydrogène, complétant en cela le numéro que les annales avaient consacré à la filière hydrogène en novembre. La troisième partie traite de la question des mobilités futures, en particulier de l'avenir des petites voitures citadines, de la robotique et de l'intelligence artificielle au service de l'automobile. Enfin, un article du secrétaire national de la CFDT-FGMM décrit la vision de ce syndicat face aux enjeux qui le concernent. En espérant que les annales auront ainsi contribué à éclairer par des données précises différentes facettes de cet enjeu majeur, l'équipe de coordination et d'édition des annales et moi-même, nous vous en souhaitons une excellente lecture.